J'espère que vous allez bien les potes Aujourd'hui une nouvelle vidéo Food Champions Une rediffusion d'un gameplay dans lequel j'ai joué contre Bruce Graneck C'est pas n'importe qui, 4 fois champion du monde sur les jeux vidéo de sport 3 fois sur FIFA, 1 fois sur PES Bon logiquement tu devrais le connaître Bon allez potes, je lançais tranquillement un match Food Champions Je devais être vers ma 27ème ou 28ème victoire Et voilà j'avais encore quelques matchs à jouer Je crois que j'en avais encore 7 ou 8 Et là je lance un match, je tombe contre Bruce Graneck Je le vois direct au maillot Nantes, Milan AC, sauf si c'est un fanboy de lui C'est lui presque à 90% on va dire Et là voilà Bruce Graneck, FC Gez Malheureusement il avait pas sa vraie équipe Il avait son équipe Ligue 1 Avec du taux 20, 88 C'est quand même une belle équipe Mais c'est pas non plus égalable à mon équipe par exemple Donc voilà, match contre Bruce Graneck Autant vous dire que j'étais vraiment à fond dans ce match La première occasion, elle sera pour lui avec Balotelli Qui va bien combiner avec Tolisso Tolisso pour Tauvin Il va remettre à Tolisso, il avait pas mal d'espace Il tanque le long shot, c'est contré Et ça finit sur la barre Je m'en sors bien Attendez que c'était vers la 3ème minute Ça aurait pu rentrer facilement Là je récupère la balle très très haut avec Modric J'aurais dû tirer, je m'en veux un peu Alors on va faire un double râteau avec Ronaldo Malheureusement, c'est bien défendu par Bruce Je m'en veux un peu de ne pas avoir tiré à ce moment là Je m'en veux un petit peu Alors la 17ème minute, Bruce qui continue avec Jale Jalei pour Tolisso Il va essayer de chercher la faille Et là il trouve une passe Mais franchement je ne l'ai vraiment pas vue cette passe Elle a été très bien jouée de sa part Avec Mbappé, il finit juste derrière Et au moment où j'ai changé de joueur Voilà, c'était trop tard Il avait déjà marqué Voilà, je vais essayer de revenir bien sûr sur l'engagement Vous connaissez mes petites combines Sur l'engagement, on sait que c'est cheaté Du coup je vais tout donner sur l'engagement Pour essayer de marquer et d'égaliser Même face à Bruce Granek On essaye d'égaliser Engagement, on ne perd pas la balle Bale pour Griezmann Griezmann pour Ronaldo Et malheureusement Sidibé qui vient contrer la frappe à la dernière seconde Bien défendu de la part de Bruce Allez on continue J'essaie d'avoir d'autres occasions Avec Ronaldo Le petit Lerde en arrière La fin de frappe vers l'avant Un peu comme ce que m'a mis Dax Dans le dernier but de la dernière vidéo justement Malheureusement ça ne passe pas Deux tirs partout à la mi-temps 1-0 pour Bruce 58% de possession Autant vous dire Qu'il joue beaucoup de la possession Il garde pas mal la balle Et la balle est assez dure à lui prendre Donc chaque occasion Il faut vraiment les jouer à fond contre Bruce Voilà là une nouvelle occasion Avec Bolarinois Bolarinois c'est un joueur bronze Qu'il a fait rentrer Pendant tous ses futs champions De cette semaine Voilà c'était son petit Lerde Cette semaine Il faisait rentrer un joueur bronze Moi je pense que c'est à la mi-temps Il a fait rentrer ce joueur bronze Et voilà Il n'était pas loin de marquer Ici aussi Franchement j'ai beaucoup de chance Sur cette occasion là Que mon défenseur revienne Passer juste devant Mbappé Je m'en sors très bien pour l'instant 1-0 Mais j'avais du mal A être vraiment offensif Du coup je me suis dit On va faire un petit changement On va enlever Emmanuel Petit Pour faire rentrer Renato Sanchez Et voilà Je commençais à être de plus en plus pressant Moi j'ai une bonne occasion de marquer Malheureusement La frappe est contrée par son gardien Et je vais essayer de Voilà Je vais mettre le piège du hors-jeu A ce moment là Vous allez le voir L'erreur Qui m'avait coûté le deuxième but Contre Dak C'était le piège du hors-jeu Notamment Sachez que là justement Ça m'a pas mal aidé dans ce match A faire remonter mon bloc De plus en plus C'est une petite astuce Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà J'étais bien plus haut Pendant cette seconde période J'essayais vraiment De le presser un peu plus De combiner Après j'essayais de chercher Les petits espaces La protection de balle Effenberg Pour Renato Sanchez Et je finis par avoir Un bon angle de tir Avec Renato Sanchez Le coaching payant les gars Le coaching payant Rien de Sanchez Qu'on venait juste de faire rentrer Un partout J'ai un corner 82ème minute Les corners Vous connaissez la spéciale aussi On fait combiner un petit peu Celui qui tire Et celui qui fait la passe Juste à côté On combine un petit peu Voilà Le but de Ramon De but à 1 83ème minute Autant vous dire Que je m'en sors vraiment bien Il va essayer de dégaliser Directement son engagement Sa frappe Qui passe en petit pont Qui est contrée Par mon Manuel Neuer Franchement j'ai eu le choix A ce moment là Je me suis dit que ça pourrait rentrer Je m'en sors bien Parce que j'ai été assez réaliste Sur mes occasions Voilà on va continuer 89ème minute Je vais essayer de Moins en moins perdre la balle Ça aussi vous le savez Il ne faut pas trop perdre la balle Encore moins contre Bruce Il ne faut pas trop lui laisser L'occasion de revenir Malheureusement ma frappe Pour le 3-1 Qui ne passe pas Kevin Trapp qui me l'arrête Voilà encore un corner Le corner de la dernière minute On va le jouer à deux Encore une fois On va combiner Chercher la petite passe dans l'axe Le râteau d'Effenberg Et beaucoup de réussite But gag un petit peu Voilà on finit par mettre Le 3ème but Avec beaucoup de réussite Pour ce 3ème but Et voilà les potes Fin du match du coup 3 buts à 1 pour moi 6 tirs à 5 45% de possession Voilà les potes On a réussi à battre Bruce Grevek En plein flux de Champions Malheureusement Il n'avait pas sa vraie équipe Du coup c'était pas vraiment Un gros gros match Comme on aurait pu l'imaginer Même si c'était un super match Très serré honnêtement J'ai réussi à profiter De quelques petits détails Qui ont fait que le match Est tourné en ma fave En tout cas les potes Même avec sa Ligue 1 Je peux vous assurer Que j'ai eu beaucoup de mal A gagner ce match Bruce si tu regardes cette vidéo Et que tu es chaud Pour refaire un match Avec ta vraie équipe Écoute il n'y a pas de soucis Moi je suis vraiment chaud Donc dis le moi Voilà les potes C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un nez D'un pouce bleu A t'abonner ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait Moi je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Très bientôt Ciao C'était les 5 Who wants to be king?